Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de l'aventure Rennes-Rome en stoppé à vélo. Je vous conseille d'aller voir les premiers épisodes si vous ne les avez pas vus. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionner. Précédemment, dans l'aventure Rennes-Rome. Mais regardez ! Mais regardez ! Arrête de gratter ! T'as pas ! T'as pas ! T'as pas ! Joyeux anniversaire, Lucas ! Putain, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Allons mourir. Je sais que t'aimes pas comme on dit que c'est impossible, mais c'est impossible. C'est fini cette journée ! Je l'ai fini ! Let's go ! Oh ! C'est ma mère que c'est vrai ! Non, c'est pas vrai ! T'as un mental de baiser, frère ! T'es parti devant comme un putain de marion ! J'ai un vélo qui marche ! J'ai trois plateaux, sept vitesses ! En soit, toi aussi, tu l'as fait ! Toi aussi, t'as un sur-home ! Non, enfin... Bah, si ! Je suis content, je suis content ! Putain, mais quel anniversaire ! C'est pas froid, c'est super froid ! C'est pas froid, c'est super froid ! Mental ? Mental ! Ouh ! C'est mental, Lucas ! Tu es de malade ? Mental, mental ! Oh, c'est bon ! Allez, mental ! C'est putain ! C'est qui ? C'est qui ? Aucune émotion ! Oh, aucune émotion ! 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 Il y a beaucoup d'émotion, là ! Incrédible ! Si ! C'est bon ! Regarde, regarde ! Profite, profite ! Est-ce que t'as déjà pris une douche devant ça ? En Italie, au fin fond du monde, alors que t'as passé une journée à te dire est-ce que je vais pas abandonner ? Est-ce que je vais réussir ? Je peux avoir le tuyau, là, s'il te plaît ? Non, ouais, je te donne un... Tiens ! Non ! Un tuyau ! Un tuyau ! Là ! Ah, c'est pas froid ! Arrête ! Arrête, Lucas ! Arrête ! Arrête ! Arrête, t'es trop chiant ! Reste-toi là, au moins, pour que t'arrosez ! Non, mais il est dans le merde, là ! Ah oui ! Mais viens ! Ah, t'es un chiant ! Ah, puis là, je te lave ! Mais attends ! Je me suis pas... Mais je me suis pas encore lavé ! Vas-y, vas-y ! Non, mais frère, une vraie douche ! Mais mec, c'est trop... C'est pire, mec ! C'est pire, mec ! C'est planète ! Mais frère, nique ta mère ! Allez, passez, je veux te baiser ! Oh là là, c'est trop... Arrête, je l'ai comme ça ! Tu veux pas... Faire juste une douche normale ! Mais mec, laisse-moi prendre une douche normale ! Ah ! Ouiiii ! Mec, c'est incroyable, frère ! Waouh ! Non, c'est incroyable ! La branche, ouais ! Waouh, waouh, waouh ! Après la douche, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de Lucas ! Il y a deux restaurants dans la ville, donc on se dit qu'on a le choix ! Ils sont complets ! Ouais, les deux ! Les deux sont complets ! Je supplie Baptiste, je lui dis, s'il te plaît, dis-leur que c'est mon anniversaire ! Supplie-les, mais je veux manger une pizza ! Donc je me dirige pour aller mendier à un restaurant ! Et ce mec finit juste par discuter avec des jeunes ! Devant le restaurant ! Mais au final, ça a payé, puisqu'en fait, ces gens, ils nous ont invités à venir manger chez eux ! Et d'une hospitalité ! Oh, c'était incroyable ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Waouh ! T'es content pour ton anniversaire, là ? T'aurais pas pu rêver mieux ! T'aurais rêvé mieux ! Une bonne tablée, des bonnes discussions ! Une meilleure hospitalisation d'hospitalisation ! Hospitalisation ? Oh là 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 ! Tu t'es fait hospitaliser, ce soir ? Non, franchement, après rien ! Et après le repas, ils nous invitent même à dormir ! Petit aparté ! Faut vraiment remercier ces gens, parce que, pour mon anniversaire, ils ont tellement été une bainveillance d'une hospitalité ! C'était incroyable ! Franchement, c'était vraiment le cœur de l'Italie ! Et là, on ressentait de l'amour ! Ouais, vraiment ! Et vraiment, quelque chose de spécial ! Ils m'ont même fait un petit gâteau avec des petites bougies pour mon anniversaire ! Ils m'ont chanté mon anniversaire ! Et ça, franchement, ça m'a vraiment... Ça t'a marqué ! Ouais ! C'était magnifique ! Ouais, c'était magnifique ! Mais avant d'aller dormir, on allait au bar de la ville, avec la famille qui nous a accueillis, parce qu'il y avait des gens qui dansaient ! Il y avait une petite soirée, voilà ! On sait souvent comment ça finit ! Toi, moi ! Ouais, on va danser, on fait un petit peu les cons ! Et ce soir-là, j'avais la flemme, donc devant tout le monde, je lui ai dit, bah, t'irais pas danser avec la petite dame, là, qui nous a donné 20 euros ! Une dame nous avait donné 20 euros ! Encore de la bienveillance ! Elle nous avait donné 20 euros, parce qu'elle avait vu qu'on était en galère, elle nous avait proposé de manger avec elle, donc j'ai dit à Lucas, bah, va danser avec la dame, quand même ! Là, il est en train de demander à la dame pour aller danser, là ! J'ai plus beaucoup de batterie, mais ça grimpe aujourd'hui ! Là, la matinée, c'est 20 kilomètres de montée de descente, et après, c'est que de la descente ! Quand on commence cette journée, je me dis, là, je suis dééthère, là, je veux attaquer cette montée ! Rocky, crit dans les oreilles, et c'est parti ! 600 mètres de nul ! C'est reparti pour un nouveau jour, on va voir comment ça se passe, mais bon, ça ne peut pas être pire que l'hier ! Il faut dire que les cuisses sont cuites ! Là, j'ai envie de dire, ça se ressent d'une puissance ! Waouh ! Si vous qu'on a la première montée, là, on saura qu'elle est finie quand il y aura une belle descente, logiquement ! Mais tant qu'il n'y a pas de descente, on souffle ! Est-ce que c'est de la bonne souffrance ? Oui ! Oui, c'est de la bonne souffrance ! Mes amis, je crois que j'ai réussi la première côte ! Je crois que la première est finie ! Et si elle est finie, je peux être fier de moi ! Je me suis pas arrêté une seule fois ! J'ai fait tout d'une traite ! Mais là, je suis content, parce que mentalement, c'était mieux qu'hier soir ! Parce qu'elle était coriace à monter, quand même ! Et on y est allé ! Déjà, je suis en train de descendre, là ! Est-ce que ça veut dire que c'est la fin, ou ? Je reviens ! Oh oui ! J'y suis ! C'est un petit kilomètre et j'y suis ! La matinée, là, je peux dire que la matinée est finie ! C'est full descente ! Voilà, on est au pic ! Incroyable ! Let's go ! Le mental était présent ce matin ! Pas comme hier soir ! Après cette matinée, juste, vraiment, le mot, c'est fierté ! Je suis vraiment content de moi ! Je me suis arrêté une seule fois sur 600m de dénivelé, juste pour boire de l'eau ! Donc franchement, je suis vraiment content ! Il y a une vraie évolution par rapport au jour d'heure ! Et après ce dénivelé, il n'y avait que de la descente ! On a descendu 1000m de dénivelé pendant 20km ! C'était incroyable ! Dangereux ! Mais incroyable ! Mais dangereux ! Incroyable ! Un peu dangereux ! Mais super dangereux ! Tellement incroyable ! Mais fou dangereux ! Mais tellement ! Incroyable ! Waouh ! Waouh ! Allez, je lâche à gauche, j'ai fait mourir ! On descend un kilomètre ! Pendant des kilomètres et des kilomètres ! C'est des routes, des lacets comme ça ! C'est incroyable ! J'ai jamais vu une descente comme ça de ma vie ! Je ne peux pas filmer ! C'est... Je suis un peu dangereux, là ! J'aime trop le danger ! Mais j'aime trop ça, là ! Des... Tu loupes un truc ! C'est technique ! Tu dois bien prendre les virages, bien le truc ! Tu te forces sur les bras, t'es... C'est incroyable ! Ah bon, oui ! Mais... Mec, comment tu fais parler aussi vite ? C'est hyper dangereux ! Mais mec, j'aime trop ça, gros ! Tu prends un virage, tu le prends mal, t'es mort ! Mais oui ! C'est exactement ce que je veux dire ! Tu prends un virage mal, il y a une voiture qui débarque de n'importe quoi, on sait jamais ! On est fou ! C'est fini ! Tu es fini dans l'au-delà ! C'est tchao ! Ouais, c'est tchao ! C'est ça que j'aime trop ! Mec, j'aime trop ça ! Je sais pas ce qu'il se passe, ça me gâche mon plaisir de cette descente de malade ! Regardez, je suis dans une descente là ! Et je suis plateau 1, vitesse 1, et je force comme si j'étais en montée ! J'ai essayé de regarder, j'arrive pas à comprendre ! Donc il reste 100 km là, même pas avant ! Et donc ça va être nid, donc je vais regarder ça là-bas, mais pas normal ! Je suis en train de dépasser de l'énergie pour rien là ! Mais c'est différent ! Tu vois pas la dernière ou alors... Contr też suffered une obsession ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On met les premiers coups de pédale de la journée Dans ce cinquième jour de vélo Dans ce huitième jour d'aventure On va à Pise aujourd'hui Let's go ! C'est magnifique ! Mais c'est dur ! Ça grimpe de fou ! Ça peut pas juste être facile et magnifique ! Incroyable ! Ça c'est des vues à la suiveur du front Et ça c'est magnifique ! Wouhou ! Putain le bien que ça a fait de voir la mer là ! On a changé de biome là ! On est dans Minecraft ! Peut-être qu'on sera dedans tout à l'heure ! Moi aussi j'en rêve ! Là je commençais à avoir de sérieux problèmes avec ce vélo Quand je suis sur du plat ou même sur de la descente il freine Du coup je dépense encore plus d'énergie dans les montées Je suis sur du plat je suis debout comme si j'étais sur une montée Et en plus là le dérailleur et les pédales elles bougent Ça commence à me faire comme Quand je suis allé à Verdun Je suis allé peur qu'il y ait une pédale qui tombe Même le dérailleur tout bouge Bon il y a un magasin de vélo dans la prochaine ville où on passe Pour régler ce truc là Ce jeu de merde Là ça commence à bien me casser les couilles J'espère qu'on va pouvoir arriver à massacrer le vélo en entier Et qu'il va pouvoir être réparé Parce que là c'est la merde sinon Maintenant il y a la roue qui frotte sur le cadre du vélo Donc là on accumule des merdes Là c'est vraiment vraiment la merde Ciao ! C'est dur C'est dur C'est dur Ciao ! Ciao ! C'est fou les italiens Tout l'amour qu'ils ont pour leur pays, leur religion, pour les autres Quand ils te disent ciao ils te parlent Ils sont fiers de dire bonjour Ils sont contents de te parler C'est incroyable Là c'est simple Le pédalier il bouge La roue elle frotte Le vélo il freine tout seul Le frein là il est desserré Le porte-gourdes Y'en a plus On a loué une auberge de jeunesse pour ce soir Qui est pas remboursable Faut qu'on y soit avant 23h Dans une dizaine de kilomètres On est dans la prochaine ville Là où je vais peut-être pouvoir faire réviser le vélo Encore faut que je trouve un magasin ouvert Qui veut bien me faire réviser le vélo Tout de suite me resserrer les trucs et tout le bordel En gros C'est la merde A ce moment là je deviens hyper pessimiste Je réalise à quel point j'ai fait une erreur dans le choix du vélo et dans l'organisation Et je suis en train d'en payer les frais Et en plus ça m'énerve parce que je fais vivre ça Lucas Après moi ça me dérange pas trop Pour l'instant Mon voiture a beaucoup de problèmes Comme ça Comme ça Ok Aujourd'hui Nous devons... Ok Et la maille Comme ça Non C'est possible C'est possible C'est possible C'est possible En Rome Donc nous avons besoin de la voiture C'est possible Ok C'est possible Ok Merci On a laissé le vélo là-bas On nous a dit rendez-vous à 15h T'as peut-être raison tu vois Normalement c'est moi qui suis méga optimiste Et t'as dit 15h Ce sera peut-être bon Après c'est normal d'être pessimiste Avec tout ce qui s'est passé ce matin là On s'est réveillés en mode optimiste On va bien avancer On s'est dit On se lève tôt On part bien Comme ça on arrive tôt à Pise C'est la pire matinée Mais il y a une accumulation de trucs de merde On n'a pas trouvé de camping On a dû louer une auberge J'ai passé grave du temps au téléphone Pour le train du retour À ce moment-là forcément On va se mettre à coûter Si on va pouvoir aller à Pise On s'est appelé montagne Et puis une accumulation de problèmes En plus ça part Ouais c'est frustrant Parce que ça fait une heure Qu'on voit la mer On peut pas aller dedans C'est magnifique Mais la situation est catastrophique Après c'est comme ça C'était l'aventure Il y a son lot de mes aventures Ce sera un voyage Ouais je m'en veux Parce que ce problème Il aurait pu être réglé dès le début Si j'avais fait en sorte De prendre des bons vélos Je suis en train de payer Le prix de ma leçon Et je suis énervé Parce que le problème Aurait pu être réglé Je suis pas énervé Parce qu'il y a un problème Des problèmes il y en a toujours On aurait juste pu gérer l'effort Kiffer les journées C'est quand même déjà pas mal à gérer Sauf que se rajouter ça C'est vraiment de la merde Et je fais vivre ça à Lucas En plus Donc ça me fait chier On a quand même fait les 40 mois On a fait le boulot On a fait le boulot Let's go Comme vous pouvez le voir On se régale Moi j'ai pris directement 2 coca Lui il a un plat de fou J'ai envie de le tabasser déjà Et moi j'ai pas encore mon plat Je vais me faire insulter par comment J'ai ça quasiment pas Je m'en fous Je vais le défoncer Je te dis un truc Ce soir c'est le récupérer le vélo Pise On prend une douche Non mais douche On dort dans un lit Il a un lit Un lit Un vrai lit Je préfère Je préfère Je préfère faire une douche Parce que moi là j'ai des jambes en J'ai des jambes en Mais commence frère T'es un ouf Il commence maintenant là Il est fou le coup Un cas c'est bon On a retrouvé le smile Ça se trouve le vélo Cet après midi Il ne marche plus Mais on a le smile pour l'instant On a récupéré le vélo On va regarder aujourd'hui Si ça le fait ou non On va pouvoir aller à Pise ce soir Pouvoir peut-être manger à Pise Voir la tour de Pise Bien dormir à Pise Dormir Touche Touche Incroyable On est reparti De plus belle Avec le smile Elle est bonne ? Ouais moi je ne vais pas sauter comme un con Je vais profiter Moi aussi je ne vais pas sauter comme un con Je vais profiter Oh bordel Mec souviens toi comment c'était fou ce moment Il y avait la mer Incroyable Et les montagnes en face On ne voulait pas sortir de l'eau C'était un tableau On a tracé l'après-midi Et on a rattrapé le retard qu'on avait pris le matin Parce qu'on avait que du plat le long de la côte C'était incroyable Et on est arrivé assez rapidement à Pise Wouah Oui oui Regarde juste d'ailleurs Elle est là Elle est vraiment penchée Non mais pour le coup Non mais Elle est genre penchée Elle est plus penchée Que ce que je pensais Bon alors on a vu la tour On va ? Mec faut faire la photo de touriste Elle rigole Ouais Un peu plus à droite Non l'autre Voilà Oh elle est lourde Oh elle est vachement lourde la tour de Pise là Oulala qu'est-ce que c'est lourd C'est lourd Allez Voyez le nuage Lucas là-bas Merci Tu vois ce que je vois devant moi ? Un étendoir C'est tard Il nous faut si peu Comment c'est carré ? Auberge de jeunesse On va pouvoir faire des machines Faire une douche Faire une douche Être propre Départout Bien vendu ce soir Faire une bonne nuit de sommeil Ça c'est incroyable On est à Pise Ça fait 375 km sur 800 On est presque à la moitié On va passer la moitié Les problèmes sur le vélo aujourd'hui ça a fait chier Mais c'est réglé On va surtout aller se péter le vide dans un restaurant Mais attends Quoi ? Je fais des plans ? Pour la décision du restaurant c'est pas aller très vite Lucas il a vu carbonara et il a foncé direct Il y a pas de ralentir Là les pâtes mec c'est de la force pour demain Moi je pense juste à ça J'aime trop ça Mais je pense à ça 10 euros, 10 euros, 10 euros En vrai les prix c'est quand même raisonnable Pour des français comme nous Du coup ça me donne envie de prendre 4 boissons, 2 plats et 3 décès Déjà je crois pas à un cocktail Une boisson C'est vrai ? Ça c'est bon appétit C'est même bon appétit aussi C'est le deuxième round pour moi J'ai déjà commencé à le tabasser C'est le deuxième round J'ai tellement bien mangé C'est incroyable C'est trop bon Vraiment Là on est content Là on est requinqué Et après douche Des machines Oui je savais c'est Tu vas pas te filmer Tu vas pas te m'aider Mais c'est fou ça Juste t'es trop ennu La police Il y a Lucas il fait n'importe quoi en fait Avec les penses Bravo Lucas A chaque fois que j'ai ce face à face J'ai un sourire Sur le coin de la gueule En fait je pourrais rester là genre 5 minutes à regarder la douche Et à laisser cette satisfaction en moi Normalement faut y aller Oh Oh T'as pas du chaud Le feu il a utilisé toute l'eau chaude Je te fous de la gueule Y a pas de chose Il a bouffé toute l'eau chaude J'y crois pas J'ai des hum J'ai des hums Sérieux Ça c'est fou Mec c'est incroyable Ça va bien profiter toi T'as de la douche T'as de la douche ? Ouais On est au froide T'as de l'eau froide ? Putain je vais être piégé Je me suis dit le bataille T'as pris toute l'eau chaude J'avais trop l'ail Pourquoi t'es pas un enculé ? L'essive ? L'essive Allez Le jus de chaussettes Oh y a une odeur Qui est devenu moi ? Bah qui est des chaussettes ? Oh frère ça pue la mort Ouah Et pour que je dise que ça pue la mort c'est quoi ? J'ai cassé les cheveux Non Mais c'était tout le long et après Mais ça c'est ton carrément plein de caca Il a plein de caca dans ses fesses Est-ce qu'il vous a montré ses chaussettes deux secondes avant ou pas ? Et je fais quoi un peu cheveux froide comme ça ? Ouais bah mec Oui oui T'as déjà lavé une arme ? Bah oui avec un pouce T'as pas dit ? Bah ouais grave moi aussi avec pouce C'est comme ça C'est quand même un pouce Non Mon On prend la route, direction Luca, et on fait 90 bornes aujourd'hui, on accélère la cadence pour arriver plus tôt à Rome, c'est du plat aujourd'hui donc on en profite. Oh, quand on dit du plat en Italie, c'est du plat avec du dénivelé, toujours. Franchement, j'ai pas un vélo adapté, les côtes déjà d'en bas, je pouvais pas les faire, mais alors ça, même avec 15 kilos à un bon vélo, c'est pas possible. On est pas mort, il y a des cailloux. Non, en Italie, c'est pas la France, l'Italie, c'est un grimpe. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Même ça, monter à pied, c'est relou, genre. En une heure, on est passé de la ville là-bas, allongé les petits ponts là, là, à être ici. J'entends, Luca qui est en train de gueuler en haut, ça monte encore, et c'est impossible d'aller sur le vélo. On peut pas pédaler, donc tout à la main, mais on a quand même une belle vue. Alors, il faut trouver le positif dans le négatif. J'ai tout monté à vélo, hein. C'est ce que je voulais te dire. Mais c'est quoi, ça ? Mais où est-ce qu'il nous a remis, ce bordel de géré ? Tu l'as vu, la mèche passée aussi ? Ouais ! Je me suis écarté, frère. N'importe quoi. Mais avec tout dans les muscles. Là-haut, là-bas ? Ça va, et moi, je me disais, hier, on avait fait trop souffler, c'est impossible. Fermez-la, du coup. Ouais, fermez-la. Apparemment, on a une vie magnifique. Je crois que c'est là-bas qu'on va, d'ailleurs. Dans le négatif, dans le positif. Là, faut vraiment pas... C'est une descente, hein. C'est frustrant de se dire qu'on a monté comme des gros chiens pour être comme ça en descente. Regardez le contraste. Les mecs qui montent et nous. C'est en train de me dire vraiment, toutes les personnes qu'on va croiser un vélo, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ? Non, mais eux, ils disent, qu'est-ce qu'ils foutent là avec des bagages ? Dans la ville, dans les montées, dans les montagnes, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fout là avec des bagages ? Vous venez d'où ? France ? Eux. À chaque fois, ils font ça. Là, il m'a regardé, le mec. Il m'a pas dévisagé moi, il a dévisagé mes bagages. Il a dévisagé mon vélo. Parce que eux, ils savent... Ils savent ce qu'il y a là-bas. Ça se trouve, eux, dans leur fait, ils se disent, mais ils sont trop forts. Après, je vais te rappeler. On s'est arrêté dans un magasin. Il fallait que je achète des cartes SD, on s'est acheté à boire. Il est midi, on a fait 20 bornes ou quoi, Vincent. On rattrape tout le retard. Ça, t'es vraiment content qu'on sorte, là. Ouais, pour qu'on avance, là. Ouais, pour qu'on avance. Allez. Il est 13h10. On s'est arrêté dans une ville. On s'est clairement installés. On peut sécher nos affaires, là-bas. On est bien arrivés. Lucas, un peu moins aigri que tout à l'heure. Non, mais en même temps... En vrai, tu sais que tout à l'heure, je me disais, les gens, ils ne savent pas qui tu es. Mais tu es un mec très organisé. Ah oui. Il y a des moments où on part à 8h. On arrive à être à peu près à l'heure, à midi et demi, midi 45, à l'endroit où on est. Là, on avait un putain d'endroit où dormir, tout ça. Levé 6h30. À midi, on n'a même pas... On a fait 20 bornes et encore. Et il nous en reste 20 à faire. Il est midi. Je suis... Oh là là. Pour Lucas, c'est un peu terrible parce qu'il est hyper organisé. Même un peu psychorigide. Je vis avec lui en colocation. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que ces journées dans la vie de tous les jours sont mélimitrées à la minute près. C'est faux ? Non. Dans ces journées, il n'y a rien qui ne bouge. Du coup, là, d'être ici et que toutes les journées, t'es beau les organiser, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Bon, Lucas, t'es vraiment sortir de sa zone de confort. Tu sais que des fois, j'aimerais bien être dans ta tête à quelle fois tu dois péter un pont. Par exemple, au supermarché, on a attendu 40 minutes. Et il y a... Mais... Non, mais... Tu ne peux rien, mais 40 minutes. 40 minutes, c'est 10 bornes, même un peu plus. Ouais. Ouais, les journées, elles tiennent à rien. C'est quoi au menu aujourd'hui ? Riton. Ce soir ? Riton ? Demain midi. Riton ? Demain soir ? Riton. Après-demain ? Riton. C'est long, j'ai faim. Tu vas faire un manger, un peu. Non, mais tu ne sais pas faire un manger. Mais tu arrives à l'ouvrir, ce pack. Non, il est super dur. Mais tu prends un opinel, tu fous un coup de chla, c'est terminé à deux. C'est ça, c'est ça la différence entre toi et moi. C'est quoi ? Oh, tu ne réfléchis pas. Ouais. T'agis. Ouais. Alors que des fois, ça peut être bien de réfléchir. Des fois, il faut ne pas réfléchir à l'agir. Au final, il y a un peu de bien en toi, il y a un peu de bien en moi. On est le ying et le yang. Ouais, doucement. Allez, prends un chla et fous-moi un coup de couteau là-dedans. Un peu de yang dans le ying. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable... Mais c'est de la merde, on reste. Réaliser tes rêves. Juste tiens, tiens la caméra et laisse-moi faire. Promis, je fais ça à propre. De toute façon, c'est ton rire, après. Pourquoi ? Mais t'as vu comment tu remets la responsabilité ? Mais si tu le niques, mais si tu le niques, je récupère l'autre, moi. Après, de toute façon, le rire, il est ouvert. Ah ouais, c'est bien. Putain, mais il est pas con. Mec, je te l'ai fait propre. Ouais, en vrai, il est pas con. Pour de vrai, je te l'ai fait propre. Ouais, c'est vrai qu'il est pas con. Là, je l'ai fait pour toi. Moi, j'aurais fait plus. Dans la casserole. Mec, mes aisselles, elles sont que permidiane. Tiens. À table. Il ne fallait pas l'ouvrir maintenant. On est reparti. Sous 40 degrés. On a presque 50 km à faire. Le cagnard. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça va bien faire, là. Mais l'Italie, c'est une grosse montagne, en fait. Non, mais c'est fou. La montagne a perte de vue, là. On voit une vallée, là. Une chaîne de montagne. Et au-dessus, là, on voit moins bien, il y a encore des montagnes. Regardez. En plus, ça fait 40 degrés. Il fait très, très chaud. L'air est chaud. Il faut pédaler. Ça sèche. Il faut boire. Mais l'eau, elle est chaude. Là, c'est fait caca. Prochainement, dans l'aventure Rennes-Rhommes. Incapable de faire une montée. Mais c'est mental de fou, hein. Moi, quand je pars, je laisse place à l'aventure. Peut-être même un peu trop. 80% de merde, 20% de fou de poule. C'est quoi, c'est le tari ? Ça y est, je crois qu'on est à la rhum, là. Non ! Putain ! Là, j'ai crevé, mais genre crevé. C'est parfait. Pourquoi on est si proches ? À la fois, il y a tellement de couilles avec des putains de vélo. Casse les couilles ! Il nous casse les couilles, ton vélo !